Comme beaucoup d'animaux marins, les oursins passent le stade embryonnaire au sein du plancton. En période de reproduction, les adultes sèment leurs gamètes à la mer, orange pour les femelles, blanche pour les mâles. Le taux de réussite est faible, les petits prédateurs ne sont pas seuls à guetter l'aubaine. Des filtreurs de la taille du requin-baleine se nourrissent en aspirant des milliers de litres d'eau dont ils extraient chaque jour 500 kg de plancton. Si par chance les gamètes se rencontrent, comme ici avec notre aide en laboratoire, le succès est assuré. En quelques instants, les ovules sont fécondés. Commence la division cellulaire qui se produit toutes les heures avec une régularité d'horloge. En quelques heures, notre futur oursin comporte déjà plus de 1000 cellules qui se diversifient selon le programme génétique de l'espèce. Peu à peu, la larve s'allonge. Pour un bref instant de son existence, l'oursin nage dans le courant. Il dispose maintenant d'un système digestif complet, absorbe du phytoplancton et rejette ses déchets. Bientôt apparaissent ses ventouses avec lesquelles il se déplace et cherche sa nourriture. Enfin, on voit pointer les premiers piquants qu'il apprend à actionner. En possession de son armure, il quitte le plancton pour rejoindre le groupe des équinodermes que l'on peut rencontrer à toutes les profondeurs. Pourtant, il ne mesure encore qu'un millimètre. Il atteindra sa taille adulte, gramme après gramme. Le problème. Le problème. Le problème. Le problème. – Sous-titrage FR 2021